Alors, petite vidéo rapide, parce que je suis bien content, il y a déjà au moins deux groupes pour le tournoi. Alors, pour mettre les choses au clair, j'avais dit qu'on le ferait peut-être pas sur Discord, et puis finalement, il y a tellement de personnes qui me l'ont demandé que j'ai fait un sondage, parce que maintenant, il y a l'onglet Communauté là, et je l'adore, parce qu'en fait, vous participez, et donc c'est vraiment cool. Avant, on ne pouvait pas l'utiliser avant qu'on ait 10 000 abonnés. Et du coup, maintenant, je l'utilise, je fais des sondages, et vous avez été pas mal à me dire que si jamais Discord était autorisé, eh bien, peut-être vous participeriez. Sur 20 votes, il y en avait, ouais, le tiers, donc 6, 12, 18, allez, environ 6 personnes en plus, sachant que dans le deuxième groupe, pour le moment, il y a 2 personnes. On peut aller titiller les 10 personnes et donc constituer 2 groupes solides. Et pourquoi pas, du coup, les gens qui m'écoutent et qui n'auraient pas participé au sondage, si vous êtes intéressé par Discord, eh bien, du coup, en fait, c'est disponible, si vous voulez participer au tournoi. Donc, attendez, je récapitule. Si vous débarquez ou quoi que ce soit, vous allez voir ma première vidéo, vous tapez « Tournoi Star Wars 9 Kishnifu », vous allez trouver. Si vous avez la flemme, je vous explique rapidement, juste parce que c'est vous. En fait, j'ai organisé une sorte de tournoi. Je vais constituer des groupes de 10 personnes sur Skype et, du coup, maintenant, sur Discord. Et ces personnes-là, ces groupes de 10, vont devoir réfléchir à différents objectifs, à différents thèmes, les thèmes qui dépendront de chaque mois de l'année 2019. Par exemple, en janvier, je pense que le premier thème, je ne l'ai pas encore bien défini parce qu'on a encore tout le mois de décembre, eh bien, le premier thème, ça va être de poser les bases du scénario de Star Wars 9. Voilà. Je ne peux pas être plus précis pour le moment. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de chaque mois, je présente un petit peu ce que tout le monde a fait et les personnes qui regardent, qui ne participent pas, pourront voter. Voir même les gens qui participent pourront voter pour eux. Mais bon, à quoi ça sert ? Autre chose que je voulais dire de très important. Je l'ai dit dans la première vidéo, mais il faut que je leur dise. Vous faites ce que vous voulez. Je vois des fois des personnes, quand ils parlent dans les groupes, ils restent trop restreints sur ce que j'ai dit ou sur ce qu'ils ont l'habitude. Mais en fait, il faut sortir de tout ça. Quand je dis, par exemple, poser les bases, vous pouvez le faire en simple Word, un truc écrit, ouais, basique. Mais sinon, vous pouvez le tourner en scénario. Vous pouvez le faire avec des diapos PowerPoint. Vous pouvez le faire en audio. Vous pouvez le faire... Attendez, moi aussi, j'ai mes propres limites. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez créer un storyboard ou au moins des petits dessins, des vaisseaux, des machins, des choses que vous vouliez voir. Vous pouvez composer des musiques si vous êtes musicien. Et ouais, il faut penser à tout ça. Un film, ce n'est pas juste de l'écrit. Et quoi que je vous demande, même si je vous demande de poser les bases qui ressemblent à du scénario, il faut aller chercher de partout. Et c'est comme ça, après, que vous allez avoir des bonnes idées, que déjà, votre projet en lui-même, parce que c'est le plus important, va se développer, mais aussi, les personnes vont apprécier. Et puis, imaginez, si vous faites 12 mois bien complets avec des trucs robustes, imaginez ce qu'on aura à la fin de l'année 2019. On pourra concurrencer Disney. Non, mais c'est vrai, non ? Bon, alors du coup, voilà les bases. Et aussi, dernière chose, très importante, pour chaque groupe de créer. Je veux absolument une personne qui s'occupe de me faire un journal intime du groupe. Parce que ce sera important pour... Parce que je ne pourrais pas tout suivre. Surtout si maintenant, c'est à la fois sur Skype, à la fois sur Discord. Sachant qu'un groupe sur Skype pourra aussi se créer un groupe Discord. C'est le cas du groupe 1. Ils se sont dit, allez hop, on se fait un groupe Skype et un groupe Discord. Vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Donc juste, si vous voulez participer, vous me contactez. Soit là, en commentaire, et puis je vous dis quoi faire. Soit par Skype. Mon pseudo, c'est Kishnifu. Soit par Discord. Et mon Discord... Là, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais vous me demandez en commentaire, et je vous réponds, je vous donne mon Discord. OK ? Et puis après, on voit ça directement sur Discord. Je vous ajoute à des groupes, à des serveurs. Enfin, Discord, je n'ai pas encore bien réfléchi. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je suppose que je crée un serveur dédié au groupe. Puis après, vous vous démerdez. Après, pour créer les sous-groupes, il faudra que je passe quelqu'un d'admin, je suppose. Parce que sinon, vous ne pouvez pas créer les groupes. Enfin bref, ceux qui connaissent bien Discord, vous me l'expliquerez. Voilà, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui me fait une sorte de journal intime, parce qu'une fois le mois fini, comme je vous dis, comme je ne peux pas tout suivre, c'est bien que je puisse avoir ce compte-rendu, en quelque sorte. Mais là, encore une fois, vous pouvez innover. Vous pouvez même me faire un compte-rendu audio. Comme ça, moi, je me pose, je ne fais rien. Je diffuse juste le truc. Non, mais voilà. Après, il faut que ce soit bien pour votre projet, bien pour vous, mais aussi que ce soit présentable pour les autres, que ce soit évident pour moi de comprendre. Et puis voilà, certes, c'est un tournoi, certes, c'est un concours, mais c'est bon enfant, on est ensemble, on s'en fout, on ne s'entretue pas. On est chaque groupe dissocié, l'un contre l'autre, mais quelque part, nous sommes des équipes. Voilà, pas d'animosité entre nous. C'est juste parce qu'on est fan et qu'on veut attendre Star Wars 9 et que c'est le meilleur moyen pour attendre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si jamais vous avez encore la moindre question, vous me la posez en commentaire et je me referai une joie de faire une vidéo comme ça pour vous expliquer parce que c'est très important, parce qu'on a encore un mois pour le préparer. Et voilà, après début janvier, on commencera et vous devriez un petit peu vous dépêcher parce que le groupe 1, il a enclenché la vitesse. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.